Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a la lumière intitulée Comment fonctionne un appareil photo? Je me demande et je cherche. Comment la lumière se déplace-t-elle? Coche la bonne réponse de manière rectiligne, en courbe ou bien en ligne brisée. A ton avis, pourquoi obtient-on cette alternance de zones d'ombre et de zones de lumière? Les zones d'ombre obtenues représentent les zones de l'objet qui ne laissent pas passer la lumière. Comment placer correctement l'appareil photo? Décalque le dessin de l'appareil photo et reporte-le à l'endroit où l'enfant doit le placer pour photographier la fleur. L'enfant doit placer l'appareil photo devant ses yeux. L'appareil photo est sur le trajet de la lumière qui va de la fleur aux yeux. Comment l'image se forme-t-elle sur l'appareil photo? Observe le document 2. Décris-le. Il s'agit d'une boîte sombre percée d'un trou sur une face qui fait entrer de la lumière. Tu vas réaliser une chambre noire en suivant la fiche de fabrication de document 3. Positionne-toi comme sur le document 4 et dessine sur ton cahier de chercheur ce que tu vois sur le calque. Donc, tu vas voir l'image de la bougie renversée. Observe le document 5. Quels sont les points communs avec la chambre noire que tu viens d'étudier? Sur le fond de l'appareil photo, on constate la présence d'une image renversée de la montagne. Donc, l'appareil photo fonctionne comme une chambre noire. Je comprends que Les objets émettent de la lumière. C'est pourquoi nous les voyons. La lumière entre dans l'œil. Un appareil photo fonctionne sur le principe d'une chambre noire. L'image apparaît inversée. La lumière se déplace de façon rectiligne. Présidente. L'image apparaî OK. Sous-titrage Société Radio-Canada